Les tableurs sont un outil assez pratique quand on veut manipuler des nombres, et notamment lorsqu'on veut automatiser des calculs. Je m'en sers par exemple quand je veux calculer la comptabilité dans ma colocation. J'avais aussi fait un tableur pour calculer mon taux de victoire selon les decks sur un jeu de carte, ou bien encore régulièrement j'utilise un tableur pour calculer la note qu'obtiendront mes élèves à leur devoir. Je vous expliquerai peut-être un jour comment ça fonctionne ça. Mais pour l'instant, on va commencer par le début et on va voir les bases du tableur. Pour commencer, vous allez créer un fichier. Donc un fichier tableur, si vous avez Excel, vous allez créer un fichier Excel. Pour ça, vous faites un clic droit dans un dossier, vous allez dans Nouveau, et vous cherchez un nouveau document Excel. Vous le nommez. Si vous n'avez pas Excel et que vous utilisez un logiciel libre, LibreOffice ou OpenOffice par exemple, De même, vous faites clic droit, Nouveau, et vous ouvrez un nouveau classeur OpenDocument, si c'est OpenOffice par exemple. Et également, vous le renommez. Alors, remarquez que OpenOffice et LibreOffice utilisent une extension .ods. Excel utilise une extension .xls ou .xlsx. Donc ce sont des logiciels différents, mais qui font à peu près les mêmes choses. Je vais moi principalement utiliser Excel pour vous montrer, mais quand il y aura des petites différences, je vous montrerai également comment ça fonctionne sur OpenOffice. Donc ouvrez votre document en double-cliquant sur le fichier que vous avez créé. Voilà à quoi ressemble la base d'un tableur. C'est un ensemble de petites cases. On peut sélectionner les cases en cliquant dessus. Vous voyez qu'elles s'entourent d'un liseré vert. Chaque case porte un nom. Et ce nom, c'est la lettre de la colonne dans laquelle elle se trouve et le numéro de la ligne dans laquelle elle se trouve. Donc ici, je suis dans la case A1. Ce nom est écrit également en haut à gauche ici, A1. C'est donc la case qui est dans la colonne A et dans la ligne 1. On a la case B1, C1. On a ici la case C4 ou la case F7. Porte-avion touché. Oui voilà, c'est comme à la bataille navale. Ou alors comme aux échecs. Vous avez sûrement déjà remarqué qu'un échiquier a des colonnes qui sont désignées par des lettres et des lignes qui sont désignées par des numéros. Et on peut donc désigner une case par la lettre et le numéro de la colonne et de la ligne dans laquelle elle se trouve. On va dire par exemple qu'on déplace le cavalier B1 en C3. Et bien sur un tableur, je vais également avoir mes cases qui sont désignées par le nom de la colonne et le nom de la ligne. C'est ce qu'on appelle les coordonnées de la case. Vous pouvez donc sélectionner les cases en cliquant dessus. Vous pouvez également sélectionner plusieurs cases en cliquant et en laissant cliquer et en tirant comme ceci. Ou comme cela. Vous pouvez également sélectionner toute une ligne en cliquant sur le numéro de la ligne. Ou toute une colonne en cliquant sur la lettre de la colonne. Vous remarquez que quand vous faites ça, le curseur devient une petite flèche noire. Ce qui vous indique que vous allez sélectionner toute la colonne ou toute la ligne. Ici, on ne va pas avoir besoin de faire ça. On va seulement s'occuper de certaines cases les unes après les autres. Ces cases, on les appelle dans un tableur des cellules. Et dans ces cellules, on va pouvoir écrire des choses. Dans une cellule, on peut écrire différentes choses. Par exemple, simplement en sélectionnant la case A1, je peux écrire un mot comme le nom d'une fleur. Et en tapant sur la touche entrée de mon clavier, je valide ma saisie. Et cette case A1 contient le mot tulipe. Remarquez que ce que j'ai écrit ici s'inscrit également dans cet espace-là. Sur Excel, cet espace s'appelle la barre de formule. Sur OpenOffice, l'espace équivalent s'appelle la ligne de saisie. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Barre de formule ou ligne de saisie, c'est similaire. Et on va écrire la même chose dedans. On peut également écrire des nombres. Par exemple ici, je vais écrire le prix d'un bouquet de tulipes. 3,5. Et j'appuie sur la touche entrée pour valider. Ou alors, je peux écrire le nombre de bouquets de tulipes que j'ai vendu aujourd'hui. 5. Et toujours, j'appuie sur la touche entrée. Vous remarquez que ce 5, c'est également écrit dans la barre de formule. Alors, mettez la vidéo en pause et commencez déjà par écrire tout ça. Vous y êtes ? Alors, jusque-là, c'est très facile. Mais ce qui va m'intéresser maintenant, c'est la suite. Puisque dans la case D1, je vais vouloir écrire l'argent que j'ai gagné en vendant mes tulipes aujourd'hui. J'ai vendu 5 bouquets de tulipes à 3,50€ le bouquet. Donc, comment je vais calculer ce que j'ai gagné ? Évidemment, il faut faire une multiplication. 3,5 fois 5. Alors, pour écrire cela dans une cellule de tableur, on ne va pas juste écrire 3,5 fois 5. Là, ça ne fonctionne pas. Si je l'écris simplement comme ça, le tableur ne comprend pas que c'est un calcul à effectuer. Et il va seulement écrire les chiffres et les symboles, les uns à la suite des autres, sans comprendre qu'il s'agit d'un calcul. Si je veux lui faire comprendre qu'il s'agit d'un calcul, il faut que je commence par le signe égal. Alors, je vais supprimer ça et je recommence, mais cette fois en commençant par le signe égal. Ça signifie que la case D1 dans laquelle je me trouve, la case D1 doit avoir une valeur qui est égale à 3,5 fois 5. Remarquez bien que pour le signe multiplié, j'utilise la touche étoile de mon pavé numérique. Ce n'est pas la touche X qui ressemble à fois, mais c'est bien la touche étoile qui veut dire multiplier. Et ensuite, vous tapez sur la touche entrée. Et là, le tableur comprend qu'il s'agit d'un calcul et m'inscrit directement le résultat 17,5. Si je reselectionne ma case, je verrais que le résultat inscrit dans la case est bien 17,5, mais la formule qui est inscrite ici en haut dans la barre de formule, c'est toujours ce que moi j'avais écrit, c'est-à-dire égal 3,5 fois 5. Le tableur a donc en mémoire, non pas seulement le résultat, mais également l'opération que je lui ai demandé d'effectuer, c'est-à-dire le chemin parcouru pour arriver à ce résultat. C'est pour ça qu'on appelle ça une formule, un peu comme une formule magique ou une recette. Ce qui est important, c'est la recette et pas seulement le résultat. Mettez la vidéo en pause et faites ça également. Bien, alors, si on ne faisait que ça, ce ne serait pas très intéressant, et un tableur ne serait pas plus intéressant qu'une calculatrice. En fait, ce que je vais faire, ce n'est pas seulement écrire à la main 3,5 fois 5. Pour bien utiliser ce logiciel, je vais faire autrement. Alors, je vais effacer tout ça en appuyant sur la touche supprimer, et je vais recommencer. Mais cette fois, je vais lui demander de faire les choses un petit peu différemment. Je vais commencer par écrire le signe égal, toujours pour indiquer au logiciel qu'il va devoir faire un calcul et que je vais lui indiquer une formule. Donc, la case D1 va avoir une valeur qui est égale à ce que je vais écrire après. Et ce que je vais écrire après, au lieu d'écrire moi-même 3,5 fois 5 comme on vient de le faire, je vais plutôt indiquer au logiciel qu'il doit lui-même aller chercher la valeur qui est contenue dans la case B1, c'est-à-dire 3,5. Je clique donc sur la case B1, et vous voyez qu'elle se met en surbrillance, en bleu. Et dans la barre de formule, ou dans la case pour le moment, il est écrit B1. Ici, dans la case, on voit qu'il est écrit B1, et là-haut, dans la barre de formule, il est également écrit B1. Ce n'est pas fini. Ici, je veux multiplier la valeur qui est contenue dans la case B1 par la valeur qui est contenue dans la case C1. Vous voyez qu'également, la case C1 se met en surbrillance, cette fois en rouge. Et le numéro, le nom de cette case, le nom de cette cellule, s'inscrit ici, et également dans la barre de formule. Si maintenant j'appuie sur la touche Entrée, vous voyez que le logiciel a calculé automatiquement 17,5, c'est-à-dire le résultat de 3,5, qui est dans la case B1, multiplié par 5, qui est dans la case C1. Si je sélectionne cette case D1 ici, je vois que le résultat est bien 17,5, c'est ce qui est indiqué dans le tableur lui-même, mais dans la barre de formule, il est toujours écrit égal B1 fois C1. A vous de jouer, mettez la vidéo en pause, et inscrivez cette nouvelle formule en sélectionnant les cases B1 et C1. N'oubliez pas d'utiliser la touche étoile pour le signe de multiplication. Bien, alors quelle est la différence me direz-vous ? On a toujours le résultat qui est toujours 17,5, ça n'a rien changé. Pour l'instant ça n'a rien changé. Mais, on se rappelle que, dans cette case-là, j'ai écrit le prix d'un bouquet de tulipes, et ici j'ai écrit le nombre de bouquets que j'ai vendus. Imaginez que, au lieu de vendre 5 bouquets aujourd'hui, demain je n'en vende que 4. Eh bien, essayez de voir ce que ça change si, à la place du 5, vous écrivez 4. Pour ça, vous avez juste à taper 4 en sélectionnant cette case. Ça va automatiquement remplacer le contenu actuel de la case C1 par le nouveau contenu que vous écrivez. Ça y est ? Est-ce que vous avez obtenu comme moi ? Normalement, vous devriez avoir, ici, le résultat qui s'est transformé en 14. Pourquoi ? Parce que le logiciel a calculé le contenu de la case B1, c'est-à-dire 3,5, multiplié par le contenu de la case C1, c'est-à-dire 4. Il a automatiquement changé le résultat parce que le contenu de la case C1 avait changé. Et ça fonctionne de la même façon si vous changez le prix d'un bouquet de tulipes. Si le bouquet de tulipes passe de 3,5 à 3,6 euros, eh bien, la recette totale, ce que j'ai gagné en vendant mes 4 bouquets de tulipes, va également être modifiée. Allez-y, essayez. N'oubliez pas de sauvegarder votre document en appuyant sur l'icône disquette. Et si vous avez compris ça, on va passer à la suite dans la prochaine vidéo.